Sur ces arbres, la douille est née du comice. Juteuse et sucrée, cette reine des poires est en avance. La production a démarré il y a 10 jours. Elle est plutôt bonne cette année, mais il faut choyer ce bijou. C'est dû au temps un peu exceptionnel qu'on a eu cette année, avec des périodes très chaudes, avec une floraison qui a démarré assez tôt, des conditions de floraison qui étaient très très bonnes, ça a été très vite. Et ça en général quand on prend de l'avance en début de saison, en fin de saison, c'est normal qu'on cueille plus tôt. Il faut absolument poser les fruits, ne pas les lâcher. Au moment du vidage, ce que va faire Bilal maintenant, au moment du vidage, dans le box, vraiment vider tout doucement, de façon à ce que les fruits ne se choquent pas rentrer. Une dizaine de salariés travaillent depuis 10 jours dans ce verger de 12 hectares. Durant encore 3 semaines, ils cueilleront en tout 350 tonnes de poires. A l'image de Bilal, c'est sa première cueillette, mais il a le coup de main. Il faut observer si elle n'est pas abîmée, il faut laisser la queue, et puis il faut prendre d'une grande taille. Si elle est petite, on jette. Si là, par exemple, ici, elle a deux petits trous, ça on n'a pas la jette. Si la production est bonne, c'est parce que les arbres ont pu être protégés contre le gel en avril dernier. Un épisode de 10 jours assez violent, les rangs sans protection ont souffert. Exemple un peu plus loin avec les pommiers. Sur tout le bas de l'arbre, plus de fruits, on commence à avoir des fruits à peu près à cette hauteur-là. Là, vous voyez, on peut avoir une perte à cet endroit-là qui est quand même assez importante. Heureusement, l'essentiel de mon verger est protégé. Mais revenons à ces fruits. Pas encore mûrs, ils vont être stockés pendant près de 3 semaines avant d'être vendus. Il faudra un peu de patience avant de déguster ces rennes en robe verte. Ce verger ouvrira ses portes la semaine prochaine pour permettre aux clients de cueillir eux-mêmes les fruits.